Afin de réaliser une crème bavaroise, pour la première partie de la recette, nous avons besoin de lait entier, de crème, de vanille liquide ou de gousses de vanille, de jaune d'œuf, de sucre semoule et de gélatine. Commencez par faire chauffer le lait avec de la crème et de la vanille. La présence de crème n'est pas obligatoire, mais elle apporte un certain velouté et une saveur incomparable à la crème. La crème bavaroise est une crème dérivée qui est en définitif une crème anglaise collée à la gélatine additionnée après refroidissement de crème fouettée. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs formés de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des yeux n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglaces à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs qu'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson et il sera nécessaire de la débarrasser et de la conditionner rapidement. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellules de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème anglaise parfaitement conforme. Pour vérifier la pointe de la cuisson, on peut tracer un trait sur la spatule. Si les deux crèmes ne se rejoignent pas, la crème est cuite. La crème a donc bien atteint une température avoisinant les 83 degrés. La crème est au travers d'un chinois, ce qui permet de retirer les éléments disgracieux. Filmer au contact et refroidir la crème jusqu'à atteindre une température entre 15 et 20 degrés. Pendant le refroidissement, monter la crème fouettée est réservée. A 15-20 degrés, on observe une consistance semi-épaisse caractéristique. Lisser la crème à l'aide d'un fouet. Il est admis de lisser la crème à une température un peu plus haute, autour de 20-25 degrés, si un montage en moule est sélectionné. En effet, le montage sera plus net, si la crème est plus souple et pourra donc bien épouser les formes du moule. Incorporer le kirsch. Celui-ci va conférer un parfum significatif à la crème. Incorporez pour finir la crème fouettée, qui doit être montée assez souple afin de ne pas faire ressortir le goût du beurre et de faciliter son incorporation. Incorporez la crème fouettée, idéalement en deux fois. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. Incorporez la deuxième partie. L'avantage de monter des crèmes comme cela est l'incorporation, qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût du beurre, qui pourrait ressortir si la crème est remontée. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser. De plus, on peut désormais l'utiliser. D'abord, il est en position qui va bien faire. Sous-titrage ST' 501